bonjour à tous c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le jeu badminton blitz donc nous allons utiliser ce jeu pour le tournoi sur notre serveur discord donc en espérant que les joueurs qui jouent à ce jeu trouveront ma vidéo sur youtube pour nous rejoindre pour des tournois parce que là il n'y a pas beaucoup d'humains sur le jeu donc il y a pourtant il y a pas mal de monde dans les classements mais on joue je pense qu'on a des ia la plupart du temps voilà donc on va découvrir le jeu donc badminton blitz donc version androïd voici l'écran d'accueil donc vous avez votre profil en haut donc voyez votre pourcentage de victoire vous avez statistiques des tournois note la plus élevée dans les matchs que vous gagnez vous gagnez des points donc le nombre de matchs joués le nombre de matchs payés et en défense le point de défense récupéré voilà donc en haut vous pouvez changer le le logo de votre joueur en mettant le drapeau du pays en cliquant tout simplement sur votre logo alors quand vous lancez le jeu pour la première fois il y a un logo badminton blitz donc je vous conseille de le changer ensuite vous avez votre identifiant relié à facebook et votre idée pour rechercher donc quelqu'un sauf par facebook soit par le numéro de l'identifiant dans le jeu voilà donc ensuite vous pouvez changer l'image de votre logo aussi votre niveau donc là je suis niveau 13 au bout de même pas trois jours donc assez facile de monter parce que comme je vous dis je pense que pas mal de matchs se font contre des IA parce qu'il récupère très mal le volant voilà donc ensuite nous avons la boutique si vous voulez monter plus rapidement votre force raquette etc etc vous avez la route d'achance pour gagner des choses et les tâches quotidiennes donc là vous voyez j'ai fait des matchs je débloque des pièces d'or tout simplement voilà donc tous les jours vous avez vous avez les coffres en bas vous voyez mais faut pas oublier les coffres parce que des fois au début je l'oubliais donc voilà voilà on est encore à débloquer ensuite les cadeaux mais bon ça c'est payant vous en avez un par jour gratuit avec publicité et émissions attributs donc attributs de votre de votre racket vous pouvez changer donc votre habillage donc vous avez ça comme habillage ensuite vous avez donc comment vous augmentez le niveau n'oubliez pas de venir ici pour augmenter aussi le nombre de points bien bien sûr voilà donc ensuite vos xp ça c'est les xp ensuite paramètres en haut la langue du jeu, démarrer le tutoriel, contacter nous, nous noter et des connexions de facebook voilà donc ensuite vous avez vous voulez gagner des j'aime en regardant de la publicité en haut voilà donc je vais vous montrer une partie là vous avez des coffres pour débloquer tout simplement vous débloquer voilà ça vous donne plus de qualité de votre racket etc 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 ensuite le social là vous voyez les personnes en ligne donc si vous voulez ajouter quelqu'un vous cliquez sur le petit bonhomme avec le plus ça va à droite sinon vous recherchez un ami par son idée voilà tout simplement ensuite je vais vous montrer une partie donc là vous avez défi du championnat tournoi tournoi c'est un seul match en trois points vous augmentez pour gagner des pièces voilà donc ensuite c'est parti pour un petit match voilà graphisme bien comme il faut il y a d'autres jeux que c'est beaucoup plus laid que ça donc attention je pense pas qu'il puisse se faire mieux ça c'est vraiment sport pour le faire en jeu vidéo aussi il est bien fait bon là vous voyez là je pense pas que ce soit mieux en face de moi parce que là c'est quand même des coups faciles à renvoyer il n'a pas de je vais regarder la raquette bouger mais là il n'y a rien qui bouge donc assez certainement on y a voilà voilà donc ensuite vous avez la fatigue en haut donc j'ai jamais pu baisser à 0 encore longtemps hein je pense que de décembre jusqu'à 0, je ne sais pas ce qu'il se passe, si les joueurs avancent toujours vite ou non, je pense que c'est dans la vitesse de la course. Je vais arriver à mon temps de niveau, après je vais rencontrer certainement des humains, j'essaie d'additionner des français pour qu'ils nous rejoignent à nos tournois sur Discord, donc je teste vraiment le match contre quelqu'un. Donc les matchs, c'est deux manches, le premier qui arrive à 5, c'est égalité à 4-4, il y a deux points au quart. Donc vous voyez les snatchs puissants, vous avez ensuite, les coups pour remonter le volant, et les coups pour tirer dans une trajectoire plus tendue, voilà, mais plus puissant, voilà, j'ai gagné. Après je vais vous montrer le classement, donc national, donc il faut cliquer en haut sur, vous voyez le nombre de points que j'ai, 1013, donc là vous avez le classement, donc national et international, voilà, donc là, je pense que c'est pas remis à zéro tout le monde, c'est dommage parce que bon, si vous prenez le jeu, trois ans plus qu'il est sorti, vous pourrez jamais atteindre les premières places, ça c'est sûr, voilà, donc moi je monte, 553ème actuellement, donc je vais essayer de rejoindre les premières places, vite fait, voilà, donc pour tous ceux qui trouveraient cette vidéo, donc on va organiser des tournois sur ce jeu, et ceux qui veulent faire un mix de tournois avec d'autres jeux, jeux de dames, jeux de basket, on va faire un combo, c'est à dire un triathlon, mettons, on va prendre trois jeux, et nous allons nous affronter sur ces trois jeux, notamment donc un jeu de biathlon, dont j'attends que les développeurs me répondent sur le fait d'organiser, donc des rencontres en privé, pour pouvoir organiser, donc ces tournois, j'espère pouvoir faire une sorte de compétition, jusqu'à neuf personnes dans la course au biathlon, je pense que c'est faisable, donc j'espère qu'il va le développer aussi, comme ça nous ferons des courses sur le biathlon, à neuf personnes en compétition, voilà, donc ceux qui veulent rejoindre, donc vous avez l'adresse du serveur Discord dans la description en-dessous de cette vidéo, et en espérant que ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue en solo sur téléphone portable, donc ça serait bien qu'on se réunisse pour faire des tournois amicaux à la bonne franquette, dirons-nous, voilà, donc n'hésitez pas, Discord est gratuit, vous l'avez sur téléphone portable, ordinateur, tablette et autres, donc n'hésitez pas, vous pouvez même parler en vocal sur le téléphone portable, donc nous utiliserons que ce système de communication pour organiser les tournois, donc il y a des personnes qui ne doivent pas commencer à Discord, c'est très simple, et bien, vous pouvez télécharger, vous mettez l'adresse, et puis c'est bon, voilà, donc comme ça, au moins, tout sera bon, et vous pourrez nous rejoindre pour ces tournois, et j'espère que beaucoup, beaucoup de personnes seront intéressées, on peut faire des tournois, des tableaux automatiques, j'utilise un site qui nous permet de faire des tableaux automatiques, donc on peut monter à 64, à 100 joueurs, sans aucun problème, voilà, avec deux tours éliminatoires, c'est-à-dire que si vous perdez votre première rencontre, vous pourrez toujours gagner le tournoi, puisque vous passez vers en bas du tableau, et vous pourrez remonter, donc, chaque personne aura deux matchs minimum, avant d'être éliminé du tournoi, même celui qui remporterait, qui arrivera jusqu'à la finale, jusqu'à la fin du tournoi, et bien, même s'il perd la finale, et bien, comme toute personne a deux matchs pour être éliminé du tournoi, et bien, après, il y aura une grande finale, qui va s'affronter, donc, les deux derniers joueurs, les deux meilleurs joueurs du tournoi, voilà, donc, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous la trouverez, parce que c'est très dur d'annoncer des choses sur internet, nous sommes les seuls à essayer de vouloir organiser des tournois de ce style, tout le monde a un téléphone portable maintenant, ce n'est pas des jeux très gourmands en puissance, donc, ça doit tourner sur tout portable, bon, bien sûr, pas des portables, il y a 6 ans, ça, c'est sûr, voilà, mais, mais sur tout portable, 2, 3, 4 ans, ça tourne, sans aucun problème, voilà, merci à tous, et on vous attend, n'hésitez pas, on ne vous demande pas de jouer tous les jours au jeu, ça, c'est sûr, il y aura des rendez-vous, beaucoup, chaque semaine, vous viendrez, ou non, peu importe, voilà, donc, on va essayer d'organiser des bonnes choses, et pour faire développer, en faisant un tournoi comme ça, les développeurs verront que ça intéresse les gens, et peut-être que nous aurons des jeux encore meilleurs, ici, 1, 2, 3, 4 ans, voilà, merci à tous, bonne journée.